C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons dans votre mag Sport à la Une. Ce soir, on parle basketball, notamment du basket féminin qui ne fait plus rêver le public sénégalais. La faute à un niveau qui baisse d'année en année, revenu à la tête de l'équipe nationale féminine, Moustapha Gaye doit relever un grand défi, la reconquête d'un titre continental. Les Jeux africains au mois de juillet prochain, l'afro-basket au mois de septembre, sont des occasions qui tombent à pic. L'entraîneur de l'équipe nationale féminine, comme vous le voyez, est notre premier invité du soir. L'actualité de sport à la Une, c'est également le football, la 17e journée de Ligue 1, clôturée ce lundi. NGB tenu en échec par Dianbar, 0 à 0, et puis Port qui s'impose en première heure devant le Casa, un but à 0. Mour, petit cote, enfonce Piquine, le champion du Sénégal 2013-2014, plongé dans une crise profonde, a subi sa sixième défaite de la saison, dirigeant qui disparaît, s'entraîneur qui démissionne, mauvais recrutement, stade qui porte la poisse, le mal est-il curable dans le club de la banlieue ? Lutte dimanche prochain, vous le savez, Gris Bordeaux, chef de file de l'écurie de face, va défier Tyson de l'écurie boule falais avec un gros fardeau sur le dos, les deux défaites consommées de Papasau et Bruce Lee en quelques semaines d'intervalle. Pourquoi les lutteurs de face sont de plus en plus de mal dans cette arène nationale ? Nous avons posé la question à des spécialistes et nous recevrons sur ce plateau May Gay, premier tigre de face, pour un éclairage des plus approfondis. Et puis, il est gay, le plateau, dit-il, lui c'est Madiopère, notre chroniqueur hippisme. Nous le retrouvons en fin d'émission. Ce soir, il nous présente le Grand Prix de Tiwawan. Bienvenue à tous. Monsieur Malal Junior Diagne, chère Tidiane Diyao, bonsoir. Bonsoir, mon patou. Bonsoir, mon patou. Bonsoir, à Diyao et à la coach Stafa. Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau, cher et malade. Et malade surtout, qui était absent le nid passé. Très bien. Bonsoir, Moustapha Gay. Bonsoir, non-pati. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir de partager. Merci. Nous allons dans quelques instants, bien sûr, nous entretenir avec vous. Mais auparavant, quelques résultats de basket pour nous plonger un peu dans cette discipline avec le Dakar Université Club et l'Aïs Ville de Dakar qualifiés pour la finale de la Coupe du Mer. Les Duchesses sont battues vendredi, Piquine Basket Club, 43 à 31. C'est dimanche, l'Aïs Ville de Dakar s'est imposé devant BOP, 62 à 45. Duc ASCVD, une affiche alléchante donc en perspective. Alors, nous allons plonger justement dans ce basket féminin avec notre invité, cher Tigane Diyao. Voilà, donc Moustapha Gay qui est là, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, le dernier à avoir remporté en titre avec les Lyon. C'était en 2009 que le coach de l'équipe masculine de l'Aïs Douane, l'homme, a en défi, celui de ramener l'équipe nationale féminine sur le toit de l'Afrique. Ses relations avec les dirigeants du basketball n'ont pas toujours été simples, il faut le dire. Mais le CNBS a décidé de lui accorder de nouveau sa confiance. Son amour du basket ne fait l'objet d'aucun doute, même si son caractère peut créer le doute. Suivant ce portrait a signé à Mamoudou Niaïa. Du haut de ses 1m98, Moustapha Gay a un riche parcours dans le basket sénégalais, en tant que joueur, mais aussi en tant que coach. J'ai commencé en équipe de son espoir avec le coach Tso, j'étais nassissant, après j'ai pris l'équipe espoir, ensuite l'adjoint équipe A, avant d'être entraîneur des garçons. D'abord en 2001, j'ai fait 7 ans chez les garçons, avant d'arriver en 2008 chez les garçons, chez les filles. Le technicien est parfois impatient, rigoureux, comme le juge, c'est Poulain. Il ne lâche pas l'affaire, donc il te met la pression pour que tu sois beaucoup plus performant. Il nous a beaucoup aidé sur ce plan. Je peux dire qu'il nous a transmis son caractère. Son caractère, qu'il aime, qu'on respecte les choses, comme il l'a dit, on le fait, comme il l'a dit. Il est honnête, il est sérieux. Il s'énerve trop vite, il te met la pression. Bon, il ne tolère pas aussi qu'on joue léger, donc il te met tout le temps la pression pour que tu joues plus agressif. Ce tour de caractère est-il compatible avec le management d'un groupe composé de filles ? Ils sont des sportifs, qui connaissent un peu les règles du haut niveau, qui font l'effort qu'il faut. Moi, là où j'ai des problèmes avec elles, c'est un peu dans l'intensité du travail. Elles me disent que j'ai eu une déformation avec les garçons, c'est que le travail est trop dur pour elles. Mais je trouve que pour gagner, il faut travailler plus que les autres. Qui s'énerve-t-il ? J'ai fait l'effort de ne pas trop m'énerver, mais souvent c'est sur des principes de jeu. Mais quand ce sont des détails, ça passe pas grave. Je peux vous dire que c'est un gagneur. C'est pour ça que quand il voit que c'est pas son jeu, il s'énerve. Mais en tout cas, c'est un bon coach. Moustapha Gueye est le dernier entraîneur sénégalais à avoir remporté le titre de champion d'Afrique avec les Lyon en 2009. Il a été aussi finaliste de la même compétition en 2011. Moi j'ai un objectif, c'est d'aider le basket sénégalais à retrouver la meilleure place possible en Afrique. Voilà, merci à Momodoun Diaye. Alors coach, moi je vais vous relancer sur un peu votre chute. Le Sénégal était et même l'équipe la plus titrée en Afrique. Mais depuis quelques années, on se rend compte qu'on n'est plus les meilleurs. Alors question toute simple, pourquoi on n'est plus les meilleurs sur le continent ? Merci beaucoup à tous. Je pense que le constat est partagé par tout le monde. Je pense que j'ai eu à le déplorer. Peut-être parce qu'on ne travaille plus assez au niveau de la formation. Et ensuite, dans les sélections nationales, je pense que quelque part, il nous faut plus d'humilité. D'humilité. Nous avons le talent, nous avons un potentiel très bon. Mais il faut aller dans les campagnes africaines avec beaucoup plus d'humilité et travailler davantage plus que les autres. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit relever le niveau. Très bien. Pourquoi on a perdu de la qualité au niveau de la formation ? Parce que j'entends beaucoup de gens justement se plaindre, même au niveau des petites catégories, la formation n'est plus ce qu'elle était. C'est pareil. Je pense qu'au football, au basket, dans tous les dispositifs collectifs au Sénégal, les anciens disent que la qualité a baissé. C'est un constat qui est général. Parce qu'au basket, nous avons beaucoup souffert de l'exode. Les maires qui partent. Parce qu'au football aussi, c'est pareil. Donc, c'est normal qu'au niveau local, quand les maires partent, c'est normal qu'au niveau local, qu'on ait une baisse. Moi, je pense que c'est normal. Malgré ça, je pense que nous avons un niveau qui est acceptable. C'est vrai que dans le passé, au niveau féminin, nous avions six à huit équipes qui se tenaient. Maintenant, je pense que ça tourne autour de quatre équipes cette année qui dominent les autres. Mais le conseil général, je pense que le niveau a un peu baissé. Il faudra, c'est vrai, peaufiner, réfléchir et travailler davantage. Et surtout que chez les filles, quatre même, on peut dire que c'est gentil. Parce que souvent, c'est de Dakar Université Club et sans lui, Basket Club, qui se partagent les trophées. Et ça, ça contribue à affaiblir quand même le niveau du championnat local. Non, non, c'est pas gentil. C'est que ces dernières années, il y avait du que c'est lui. Mais cette année, attention, il y a la Cibulé de Dakar qui a une très, très belle équipe. Et le Giraffe qui a le niveau. Donc, ça va se jouer à Dakar, je pense. – Au niveau de la formation des formateurs, est-ce que là aussi, il n'y a pas lieu de revoir un peu la politique ? – Oui et non, c'est vrai qu'il faut toujours essayer d'améliorer. Mais je pense qu'au Sénégal, nous avons un potentiel. Nous avons de très bons entraîneurs, très bons jeunes entraîneurs. Il faut les mettre à l'épreuve, leur faire confiance et les mettre dans les moyens de gagner. Quand je prends l'équipe de national masculin avec Chia Sard, Parfait et Raoul, ce qu'ils ont fait au mondial, c'est inespéré. Je pense que ça prouve qu'au niveau local, nous avons de très bons techniciens. Mais là, il faut croire en eux, il faut les mettre dans les moyens, dans les conditions d'être plus performants. – Très bien. – Alors, coach, par exemple, Malal et moi, on était lors du dernier Afro-Basket chez les hommes à Abidjan. On a vu au Côte d'Ivoire un pays quand même qui commence à développer des infrastructures de grande qualité en matière de basket. Et sur le terrain, on se rend compte que maintenant, quand le Sénégal même rencontre la Côte d'Ivoire en basket, ça devient de plus en plus difficile à les battre, alors qu'il y a 10-15 ans de cela, quand même, il n'y avait même pas match. – Mais ça l'a toujours été. Je ne sais pas que la Côte d'Ivoire-Sénégal a toujours été un derby. Vous vous rappelez de la finale de l'Afro-Basket en 1980, où la Côte d'Ivoire nous a mené, que nous avons rattrapé à la fin. Mais il y a eu un nivellement des valeurs. Maintenant, le basket africain ne se joue plus avec le Sénégal à la Côte d'Ivoire. – Oui, mais est-ce que ce n'est pas le problème d'infrastructures ? – Mais il est réel, il est réel. Nous nous plaignons tous les jours. Vous avez vu Maris Niaï. Mais c'est inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire ? On n'y peut rien maintenant. Nous, c'est le terrain, c'est la technique. On essaie de travailler. – Oui, mais c'est sûr que sur le plan d'infrastructures, l'État doit nous aider à trouver des conditions beaucoup plus adéquates. – Parce que sur le plan technique, souvent, les gens reprochent aux joueurs sénégalais de ne pas être adroits. Et on dit que c'est parce qu'ils ne s'entraînent pas assez. Et quand ils s'entraînent, c'est sur des terrains en plein air. – Avec un déficit de ballon. – Voilà. – Alors, justement, on parle un peu du basket masculin. Mais Malal, je pense qu'aussi, on s'est rendu compte qu'il y a une forme de désamour vis-à-vis du basket féminin par rapport déjà au niveau de jeu, mais aussi beaucoup d'autres problèmes qui se posent justement dans ce basket féminin-là. – Vous l'avez dit, Manfato, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui empêchent donc le basket féminin de prendre son envol et de retrouver son niveau d'antan. On peut citer parmi ces difficultés le manque de formation, l'absence également d'infarctures, mais également bien d'autres problèmes listés dans ce reportage de Fat Kinedem et de Yunus Tiatta. – Le constat est alarmant, le championnat de basket féminin a perdu de son lustre d'antan. – Le niveau est moyen, quand on essaie de comparer un peu les années passées, le championnat est moyen quand même. – C'est vrai qu'il y a au moins actuellement quatre équipes qui sortent du lot. – On retrouve pratiquement les mêmes équipes, à savoir le Duc et Saint-Louis Basket Club chez les Dames, qui se partagent chaque année les mêmes trophées, à savoir la Coupe du Sénégal et le championnat. L'année dernière c'était la même chose et l'année d'avant aussi c'était pareil. – Les raisons qui peuvent expliquer cette situation sont nombreuses. – Moi je pense qu'il y a aussi un problème de niveau et puis des moyens. Parce que pour compétir quand même, pour aller en Afrique, il faut des moyens. Et ça demande beaucoup d'argent. Donc comme on a un problème de sponsor, il faut que des sponsors essaient d'aider ces équipes-là. – Il manque un travail, surtout la formation. Les gens doivent arrêter tout pour retourner à la formation, pour avoir de bonnes équipes en championnat de première. Sinon le basket sera mort. – À cela s'ajoute l'absence de nos clubs en Afrique. – Si on ne participe pas, on ne peut pas également bien juger notre niveau et ça sera difficile de progresser. Vous voyez actuellement les Angolais qui jouent chaque année, même le Mozambique participe et voilà pourquoi elles deviennent fortes. Actuellement même le Mozambique est parmi les quatre meilleures équipes d'Afrique. C'est parce qu'elle participe, le Mozambique participe aux compétitions africaines. – Dans les autres pays, on travaille, alors qu'au Sénégal, on ne travaille pas. On passe tout notre temps à parler. C'est pourquoi les autres pays nous ont attrapés. On a vu l'Angola, l'Angola qui a remporté les deux derniers afro-baskets. Il y a le Mozambique aussi qui arrive, il y a le Mali qui travaille. Au Sénégal, on peut dire que l'équipe du Sénégal n'est pas vieillissante. Trier, le constat est que les Lyons ont perdu leur hésénomie en Afrique. – Voilà donc le basket féminin qui perd un peu de sa superbe, Moustapha Gueye. Moi je me souviens quand j'étais encore du CN, je connaissais les Mamati Meng, les Nathalie Sagnan, Bouri Kafal. On avait des références dans le basket au plan local. Aujourd'hui en fait, toutes nos joueuses, on doit aller les chercher. C'est peut-être aussi ce qui explique que notre basket ne gagne pas aussi sur le continent. – Non, mais ce sont des Sénégalaises qui sont allés sérieux. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut relativiser. Nous avons quand même des bonnes choses au Sénégal. Quand on prend Ndeye Sen, il y a Fatou Mata Diango, il y a Samuel Diata, il y a Ndeye Faludug. On a assez de bonnes choses, mais quand il faut construire l'équipe nationale, il faut prendre les meilleurs, où elles que soient. Parce que si l'exode nous a diminués, des filles qui sont parties très jeunes, il y a les binoculars qui se révèlent, il faut sélectionner les meilleurs. Il n'y a que ça. – Et pour sélectionner les meilleurs, il faut aller les voir. Est-ce que c'est évident d'aller justement prospecter en Europe, aux États-Unis, pour prendre les meilleurs ? Vous l'avez fait, mais… – J'ai essayé de le faire, j'ai essayé avec les moyens de bord. C'est extrêmement difficile. C'est vrai que j'ai fait un tour en France, un petit tour en Espagne, mais il y a les États-Unis. On a pas mal de jeunes qui sont épapés partout, mais l'afro-basket de cette année, je pense qu'il est très compliqué, très compliqué à mon niveau, parce que nous avons une ceinture de joueuses qui ont dit vieillissantes, qui à mon avis sont encore aptes pour aller jouer en Afrique, mais certaines n'ont pas compétit cette année. Ce qui fait que l'handicap, il est là, il est réel, mais il faut se donner les moyens de le résoudre. – Mais les autres handicaps, Tafagay, est-ce que c'est pas un problème d'osmose de groupe ? Parce que ces joueuses-là dont on parle, elles ne se sont pas vues depuis le dernier afro-basket. Est-ce que c'est pas là le problème ? Parce que d'habitude, tout à l'heure, ma fac disait qu'il n'y a pas longtemps, on gagnait avec des joueuses qui étaient ici. Mais je pense que cela facilitait le travail de l'entraîneur, mais maintenant, c'est un groupe d'expatriés, ça rend la tâche plus difficile. – Mais ce que je vous dis, c'est très compliqué. Moi, il y a quelques mois, avant l'été 2014, dans une interview, je disais qu'on n'a plus d'équipe nationale depuis 2013. Personne ne s'en plaint, sauf moi. J'ai écrit sur tous les trois qu'on doit travailler. J'ai demandé à avoir des stages, je n'en avais pas, parce que tout était prévu pour les garçons qui devaient aller au mondial. Moi, je l'ai respecté beaucoup, mais pour gagner en Afrique, il ne faut pas du faire le travail. Donc je me suis battu seul, je me suis plaint, je n'avais rien à faire. Tourner les pouces, maintenant, on est à quelques mois de la Coupe d'Afrique, tout le monde veut gagner. Ça, c'est notre problème. Même vous qui me posez la question, moi, je me suis inquiété. Personne ne sait moi qu'on ne travaille pas. Alors que l'été 2014, tous les filles étaient disponibles, les adhérents sont disponibles, mais qu'est-ce que vous voulez ? – Parce que maintenant, tout comme le Sénégal, le Nigeria a ses expatriés en France, aux États-Unis, pareil pour l'Angola, et ça, ça… – Mais c'est diable, je vous dis que pour 2015, ça va être extrêmement compliqué. Je ne baisse pas les bras, on va tout faire pour gagner, mais nous avons un handicap syrien par rapport à l'Angola, le Mozambique, le Cameroon qui joue à domicile, le Mali qui se réorganise. Au moment où les gens travaillent, parce que nous avons les bras croisés, on n'a pas fait grand-chose. Maintenant que nous sommes nommés, nous allons l'assumer, essayer de beaucoup travailler en plus de temps pour essayer d'avoir une place aux gens d'avant. – On a entendu poche de nouveaux noms comme la jeune fille Mendy, qui dit que les Goudins et les Goudins peuvent prendre sa place, mais si à défaut de les amener ici, est-ce qu'il n'y a pas une solution d'aller les retrouver toutes en Europe pour essayer de mettre un camp d'entraînement en direction des africains ? Au lieu de les ramener toutes, vous, vous laissez seulement cette place pour les gens en Europe, puisque la plupart d'entre elles sont en Europe. Magali, c'est une jeune joueuse qui a un talent énorme et qui est super motivée pour de venir jouer au Sénégal. Moi, je ne la connaissais pas. J'avais entendu beaucoup parler d'elle. J'ai eu contact. Et j'avoue que quand j'ai parlé avec Magali, elle était super motivée. Maintenant, on va la confronter à la réalité du basque africain parce qu'elle ne connaît pas le basque africain. Elle est née en France. Elle a gagné en France. Mais je l'ai prévenue. Je l'ai dit à Magali, attention. Tu viens à un coup d'affaires. Il faut se crèper le chignon. Il faut être prêt à plonger, à te faire violence, c'est pas gagné d'affaires. Maintenant, les expatriés, elles sont en Europe. Elles sont aux Etats-Unis. Nous sommes en train de travailler avec le DT Pouy Faye et le président Seriboup sur un planning qui va nous amener vers le pro-basket. Mais moi, je suis partant pour le faire de ça à Dakar. Ça ne sert à rien d'aller en Europe travailler dans des salles. C'est vrai qu'on a de bonnes conditions mais on n'a pas de sparring partenaires. Et les filles, elles vivent en Europe. Autant les ramener au Sénégal pour avoir un bout de soleil. Voilà. Baigner un peu dans la veste familiale. Il y a un camp qui est prévu, je pense, prochainement. En Roumanie. Un camp auquel vous êtes invité. Alors, Moustapha, moi, je vais rebondir juste sur vos propos. À savoir que vous avez des joueuses qui ne sont pas forcément compétitives par rapport à des carrières, par rapport à des situations en club. Pourquoi vous avez pris ces gens-là ? C'est par rapport au fait que vous les connaissiez déjà, par rapport à une expérience qu'elles peuvent apporter ? Comme c'est le cas de Aya Traoré, par exemple, Mamdi Adjo-Ojo-Ojo, on ne sait pas exactement dans quel état elle est. Et Mamari, c'est aussi qu'elle n'a pas compréhension de l'année pour des raisons familiales. Mais moi, ce sont des joueuses que je connais bien, en qui j'ai beaucoup de confiance. La différence entre le foot et le basket, c'est qu'au foot, les matchs sont immédiatement disponibles. Alors qu'au basket, nous avons, je pense, trois mois de préparation. Et j'ose espérer qu'en trois mois, on peut les remettre en jambes. Mais là, si au bout du compte, elles ne sont pas en jambes, on a les autres. Mais je ne pense pas que... Vous les suivez ? Ceux que vous suivez... Je les suis, je les suis, j'ai discuté avec elles. Et je pense que le programme que nous avons contraté peut les amener progressivement à être prêts pour la combattre. Tant plus que nous avons les juifs africains un peu avant. Bon, pour ça, vous faisiez appel au préparateur physique, celui qui était avec Nia Ritali. Maman, je crois, Mame Ba. Petit Ba. Petit Ba, oui. Avec nous, il avait fait un bon travail en 2011. Je l'avais sollicité. Mais je pense que suite à cette question, le staff technique, on peut s'en charger. Parce que j'ai... Je n'ai même plus qu'un avantage dans la préparation physique de ces choses. Très bien. Alors, Moussa, oui ? Justement, dans le reportage de tout à l'heure, on a entendu que sur le physique, quand même, vous ne banninez pas du tout. C'est un mauvais procès. On m'en taxe de nerveux, de trucs. Chacune à sa nature, mais j'aime que... Je ne sais pas. J'ai fait l'effort d'être gentilien de tout le monde, mais quand il faut travailler, je pense qu'il faut travailler. Oui, bien sûr. Le haut niveau, il n'y a pas de dames, il n'y a pas de messieurs. Il faut se donner les moyens de performance. La combustion, c'est la combustion. Il faut travailler. Alors, si on vous entend bien, Moussa Faguey, c'est vrai que votre ambition, c'est de ramener le Sénégal sur le haut du pavé, sur le continent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si je vous entends bien, ça va être très, très difficile parce que pendant deux ans, vous n'avez pas travaillé. Mme Fadou, c'est de ça dont je parle, l'humilité là. Il faut que les gens comprennent que la réalité a changé. Deux ans, on n'a rien fait. J'avoue que, à part une mission de prospection pour aller voir les filles, c'est troupeux, c'est troupeux. Maintenant que nous sommes engagés là-dedans, on va essayer d'oublier, essayer de foncer, essayer de roubler de fort un peu de temps. Mais j'avoue que ça va être difficile. Il faut que les Sénégalais comprennent que chaque coup de fou là, pour la gagner, il faudra un miracle. Mais en deux ans, qu'est-ce qui vous a empêché de travailler? C'est assez extraordinaire d'entendre ce genre de choses. Il y a forcément une responsabilité. À qui elle est un comble? À tout le monde. Je ne sais pas. Dans le CNB, alors? Dans le CNB, l'État, rien n'a été prévu pour les filles en 2014. Tout a été planifié pour les garçons pour la Côte du Monde. Dieu merci, ils ont un excellent résultat. Mais à côté, on a un retard pour les filles. C'est ça qui est dommage. Surtout que c'est arrivé à un moment où il y a eu quand même une instabilité au niveau des institutions qui dirigent le basketball sénégalais. Alors, Moussafa, on va sortir un peu du côté basket pour parler aussi d'un certain franc-parler que j'ai l'impression que les acteurs du monde du basket ont... On sait que vous, en 2011, vous avez été en froid avec la fédération suspendue parce que, bon, vous aviez un peu dit ce que vous pensiez par rapport à la campagne. Récemment, Boniface Ndong a eu aussi des propos assez durs à l'encontre du ministère des Sports. Gorgi Sidieng, au retour du Mondial, a aussi été très directe par rapport à des conditions de travail qui n'étaient pas des meilleures. Est-ce que le franc-parler est spécifique au monde du basket ? Non, non, non. Ça dépend des personnes, des situations. Parce que, le tabou, la vérité, c'était un devoir pour moi. Quand on est sélectionné national, on a une responsabilité nationale. Il s'est passé des choses que je n'ai pas appréciées et je ne me suis pas manqué de le dire. Maintenant, ça, c'est du passé. Avec le président Tania, on a eu beaucoup de divergences. Ça, c'est vrai, mais j'ai été sanctionné, je l'ai accepté sportivement. Mais vraiment, j'ai du mal à revenir là-dessus parce que c'était une étape plus difficile. Non, non, mais pas forcément sur l'histoire en elle-même, mais cette capacité à poser les problèmes sur la table. Ce genre de sortie, on ne le voit pas souvent dans le milieu du foot, par exemple. Il n'y a que ça qui peut nous faire progresser. Là, j'ai décrit un peu l'été passé, qu'on n'a rien fait. On sortit de l'émission, certaines personnes vont me le reprocher. Bien sûr. Alors que c'est la vérité. C'est sûr. Moi, je n'ai aucune raison pour me cacher derrière des sensibilités ou des subtilités. J'ai le devoir d'éclairer les gens. Tout à fait. L'équipe, si demain ça ne marche pas, ils vont dire que je ne sais pas à manquer, à failler à sa mission. Alors qu'en un moment, personne n'a crié sur les toits qu'on n'a pas bien travaillé. Très bien. Donc, c'est de mon devoir quand on a une mission nationale d'éclairer les gens sur la situation réelle. Très bien. Mais est-ce qu'au basket, les entraîneurs nationaux que vous êtes comme ça a été le cas par exemple au football où les gens sont restés six mois sans perdre leur salaire ? Nous n'avons jamais mis de salaire. Et ça, je suis content d'en parler parce que moi, j'ai des amis, des parents qui pensent que nous baignons sur des millions alors qu'en aucun cas nous n'avons eu de salaire. Nous sommes des pigistes comme Chersa l'a dit. Nous négocions des indemnités par campagne. Bon, moi, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire du ministère de l'enseignement et des formations professionnelles. Donc, je ne peux pas avoir un autre salaire. Donc, dans ma position de fonctionnaire, c'est très compliqué. Tout comme Chersa. Mais la vérité, c'est que nous souhaitons avoir des émoluments qui sont beaucoup plus dignes donc plus compatibles à nos fonctions dans le terrain national. Tout à fait. Parce que la pression, elle est énorme, le travail est difficile et les gens, ils pensent qu'on compte bien sur beaucoup d'argent ou qu'on n'a pas jamais eu de salaire. Justement, par rapport au camp qui se profile en Roumanie, est-ce que déjà tout est préparé en amont ? La convocation des joueurs, les billets d'avion, les réservations de billets, enfin, tout ce qui fait que vous pourrez partir quand même sereinement à ce camp, travailler, qu'on n'ait pas toujours les mêmes problèmes qu'on entend à longueur de journée quand il s'agit justement des grandes compétitions. Pour cette fois, je pense qu'il y a un travail qui a été très très bien fait par le président Céline Mbou, le CNBES et le DT Ousmane Pouillefeuille parce que pour une fois au mois d'avion, je sais où j'ai mis les pieds. Parce que depuis longtemps, on attendait toujours le déniement pour savoir un peu. Là, avec le ministre de l'Espoir, le CNBES, nous avons tenu des réunions, on sait exactement tout ce qu'il faut faire jusqu'au mois d'octobre. Donc, je pense que déjà demain, on a une rencontre entre le président Céline Mbou, moi et le DT Ousmane Pouillefeuille pour les derniers réglages par rapport au tournoi de Roumanie. Je suis vraiment content que les gens puissent nous mettre dans des dispositions pour aller participer à un tournoi qui va être difficile parce que nous rencontrons nos équipes qui vont jouer la Coupe d'Europe. Alors que nous, nous sommes en début de préparation. mais le plus important, c'est de mettre les filles déjà dans une ambiance de compétition, avoir les contacts. Alors, coach, dans votre liste, quand même, il y a un an qui a un peu surpris beaucoup de monde, c'est Mame Diogio parce qu'elle sortait d'une grave blessure. Est-ce que vous avez eu de ces nouvelles ? Est-ce que vous lui avez parlé ? Est-ce qu'elle est prête à vraiment venir donner tout ce qu'elle a pour l'équipe nationale ? Mame Diogio, oui. Après mon périple en France et en Espagne, on s'est rencontrés, je l'ai appelée, elle est à Dakar, elle est passée en voie, on a longuement parlé. Elle est super motivée, elle m'a rassuré par rapport à l'état de sa jambe. Je l'ai vue s'entraîner. Je pense, j'ose croire que c'est une vieille histoire, c'est un mauvais souvenir et nous allons essayer de la remettre en jambe vraiment parce que Diogio, c'est un élément important pour nous. Alors Moussa Faguey, la dernière question, c'est peut-être aussi l'état du basket sénégalais de manière générale. Aujourd'hui, on a eu une structure d'exception qui va certainement être remplacée par une fédération. Vous, comment vous jugez un peu le travail du CNBS même si c'est difficile d'être jugé parti ? Est-ce que vous pensez que le CNBS a apporté quand même quelque chose à ce basket par rapport à ses deux ans de présence ici ? Oui, je pense objectivement que le CNBS a fait d'assez de bonnes choses, d'assez de bonnes choses surtout par rapport au texte, le déroulement des compétences, ils ont innové avec Oussa Faguey, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas, à mon avis, n'ont pas été très bien faites comme par exemple le couronnement du roi et de la reine qui ne s'est jamais tenu. Ça, ça m'a un peu fait mal parce que par rapport à la motivation des joueurs, mais dans l'ensemble... Et le championnat qui démarre un peu tard aussi ? Un peu tard, mais ça, c'est pas la photo au CNBS, c'est un peu, à mon avis, la photo au club. Peut-être que dans un débat futur, on en reparle là, mais je pense que les clubs sont les premiers à respecter alors que si on dit que le championnat va commencer, au dernier moment, tout le monde demande des reports, les gens ne sont pas prêts. Voilà, il y a un problème de coordination à faire. Très bien. Je pense que le CNBS a fait un bon travail, maintenant, il faut passer à une fédération. Nous avons beaucoup de candidats qui peuvent reléver les défis, mais nous, dans notre position d'entre-neur, je pense que nous sommes neutres dans cette trajectoire et n'importe quel président qui viendra, sollicitant notre expertise, on sera disposé à tout le monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Moustapha Gueye, de nous avoir accompagné dans cette première partie de sport à la une. Je rappelle que vous êtes le sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Peut-être un dernier mot, ce que vous avez, bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien figurer au prochain Afro Basket sur nous ? Oui, il faut nous souhaiter beaucoup de courage. C'est ça qu'on en a dans le monde. Bon courage alors. C'est difficile et puis bonne chance à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accompagné. Alors, sans transition, nous allons parler de l'actualité du football avec la 17e journée qui s'est achevée tout à l'heure. Un match très attendu entre Niarr Itali et Diambar et puis finalement, un résultat nul, 0 à 0. Les deux équipes ont quand même produit du beau spectacle au stade d'Embodio. N'est-ce pas, Malad Junior ? Tu as pu regarder ce match. Oui, c'est un beau match de football avec des équipes très engagées, des jeunes de Diambar qui ont respecté un peu la tradition avec ce football assez alléchant. Du côté de Niarr Itali également, il y avait du répondant avec un certain Abdoulayeba qui également a été à la hauteur et qui m'a beaucoup impressionné. Très bien. On fera un portrait d'Abdoulayeba puisque tout le monde nous en parle. Donc, on aimerait bien l'entendre un peu nous parler de son parcours. Alors, justement, à l'issue de cette rencontre, les deux coachs se sont prononcés. Il s'agit bien sûr de Lamine Djan et Boubacar Gadiaga au micro de Pape Farahning. On a mis beaucoup d'ingrédients. On a été conquérants. On a essayé de faire du jeu. On a essayé de mettre en difficulté l'équipe de Niarr Itali mais malheureusement, on n'a pas concrété certaines occasions qu'on a eues. Mais bon, je pense que c'est de bon augure. C'est bien de venir faire un match nul chez le premier qui est un bon premier qu'il faut féliciter en même temps. donc je pense que c'est un point qu'il faut savourer et puis travailler dur pour essayer de ramasser un autre point la semaine prochaine. Sur le plan du continu, la première période du coup, ce n'est pas l'un des meilleurs qui sont venus de la match cette semaine ? Non, je pense que non. On a fait des bons matchs parce que depuis quelques temps mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le premier mi-temps a été d'une grande facture. On a fait des efforts, on a regardé le ballon, on s'est créé des occasions de décalage. Malheureusement, il a manqué le dernier geste mais bon, c'est une partie du jeu. Je pense que ce qui était bien, c'est qu'il y avait du monde, il y avait du spectacle. Malheureusement, il n'y a pas de but. Donc voilà, si on fait des matchs comme ça, je pense que le public va revenir et le football s'est l'égal. On se fera grandir. Le second, oui, qui est venu aussi pour nous battre, pour peut-être passer de rien devant nous. Compte tenu de notre situation de l'effectif actuel, nous avons essayé de parer aux deux problèmes actuels de l'équipe. C'est-à-dire qu'on ne marquait pas mais en retour aussi, on a encaissé. Le premier problème a été résolu, quelque part résolu, avec une équipe beaucoup plus engagée, beaucoup plus déterminée à ne laisser aucun espace, à garder ses buts inviolés. Mais de l'autre côté aussi, au niveau offensif, l'absence de certains nous pèse encore. Nous pèse encore sur le jeu de l'équipe parce que si vous regardez point de vue comptable au niveau des opportunités de scorer, il n'y en a pas eu beaucoup. Actuellement, vous avez des difficultés à gagner dans les deux ans, les deux ans, les deux ans, les deux ans, les deux ans. Comme à l'allée, comme à l'allée aussi. À l'allée, on avait commencé un peu poussif, mais j'espère que très vite on va revenir et montrer notre vrai visage comme spectacle. Les deux équipes, sur le plan de la première période, comment vous avez fait ça ? Vous qui aimez le bon jeu. Le bon jeu. Il y a eu quelques éclairs, quelques éclairs de notre part, mais beaucoup plus du côté de l'adversaire qui a au niveau de ses individualités dans la percussion individuelle, la fixation franchissement individualisée, beaucoup plus fort quelque part parce qu'ils arrivaient à dribbler et à créer le surnombre. ce qui nous a manqué. Voilà, Lamine Dien, le coach de Nya Ritali. Alors, en première heure, rappelons que quand même la lanterne rouge, le port a renoué avec la victoire s'imposant un but à zéro. Les Portuaires ont battu le Casasport qui subit une seconde défaite d'affilée au Stadamadou Bari de Guédiaoua et également retenaient que GFC et Douane ont fait match nul. Zéro à zéro, Malan. Zéro à zéro. On parle également des autres rencontres avec une nouvelle défaite de l'équipe de Giraffe de Dakar battue par la Seigneur un but à zéro. Il y a eu également donc à Demba Diop le Derbi Lébou qui opposait l'équipe de l'union sportive de Wacame à l'Olympique d'Ingor score Nuit les Vierges. Nous allons donc suivre ce résumé de ces rencontres par Farah Nying et Yunus Tjata. Les Wacame ratent l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement devant NGB. Le club de Wacame a perdu deux points devant une équipe d'Ingor bien organisée après moultu tentative le trio arbitral dirigé par Bassiru Ndiaï assisté par MAPEN de Silla Ibrahim Ndiaï envoie les 22 acteurs au vestiaire à la reprise malgré les changements des deux côtés. Le résultat reste inchangé mais Siddhar Tsar ne crase pas sur ce point. Un point gagné parce qu'on était en déplacement c'est Wacame qui recevait. C'est vrai qu'on a tout fait pour essayer de marquer l'unique mais malheureusement ça n'a pas rentré donc je félicite d'abord l'équipe d'Ingor qui n'a pas démilité et j'encourage aussi l'équipe de Wacame. On a essayé il y a deux balles sur le poteau c'est dommage mais on a essayé de jouer pour essayer au moins parce qu'on était un peu en perte de confiance après nos deux défaites accumulées en championnat et en coupe de la Ligue mais je pense qu'aujourd'hui venir aussi prendre un point ici pour nous c'est bénéfique. Pour Abba Talifal d'autres occasions vont se présenter pour prendre la première place. C'est une occasion manquée mais c'est des choses qui arrivent dans le championnat. Il y aura d'autres situations pareilles qui vont arriver donc il faut intégrer tout ça et recommencer le travail. Deux points perdus c'est difficile d'autant plus qu'on recevait l'Olympique d'Angor en plus on avait largement les moyens de s'imposer surtout en deuxième période on a resté trop d'occasion c'est dommage donc maintenant il faut continuer le travail. Le fait le plus marquant est que le derby de l'Embour ne mobilise plus. Et puis plus rien n'arrête le stade d'Embour qui vient d'enchaîner un troisième succès d'affilée le cinquième en six matchs. Les Mourouas s'ouvrent ainsi les portes du podium après leur victoire sur la Ligue 1 de Saint-Louis. Tout de suite écoutons les réactions de Al-Hussein Houssen coach du stade de Mour et Momodou Kan Diouf entraîneur de la Ligue 1. On essaie de gagner le maximum de points ici à domicile. L'objectif reste là même c'est maintenir un premier division. Mais si on a des coups à jouer on le joue à fond sans calcul on doit mettre à domicile on essaie de faire ça je remercie qu'on gagne aujourd'hui 2-0 à 0. D'abord moi j'ai dit que par rapport à la Ligue professionnelle au départ au tout début du match on avait au moins des craintes à la veille de nos matchs sur la route de Saint-Louis on nous envoie un PV suspendant nos deux de nos joueurs généralement et généralement les PV sortaient les mardis et les mercredis donc ça déjà c'est un élément de taille deux de nos meilleurs joueurs n'ont pas joué ce match pourquoi ? parce qu'un PV qui sort à la veille d'un match non seulement à la veille d'un match mais à 16 heures donc même pas 24 heures avant le match voilà donc Manfatou le classement toujours dominé par NGB même si quand même l'équipe enchaîne les matchs nuls il n'est rétalé donc leader avec 29 points suivi de Djambar 28 points le même nombre de points que le stade de Bourg quand même qui vient doucement sans tambour ni trompette mais avec une meilleure différence de but en bas de tableau le diagraphe 12ème avec 18 points 13ème la Spikin avec 17 points pour toujours bon dernier avec 11 points nous nous intéressons à une des équipes du bas de tableau la Spikin étonnante position pour une équipe qui l'année dernière marchait sur l'eau et renforcait son palmarès si défaite en une saison une place de relégable des dirigeants qui brillent par leur absence l'élimination en Ligue africaine des champions a mis à nu les mots qui minent le groupe depuis quelques semaines les acteurs s'expriment dans ce dossier signé à Mamo Dungaï et Salimata Ausek Spikin au fond du gouffre championne en titre et détentrice de la coupe du Sénégal saison 2013-2014 Spikin traverse des moments difficiles les banlieusards sont dans la zone rouge depuis la sixième journée c'est pas la première fois qu'une équipe championne en titre du Sénégal ait des difficultés la saison suivante sont sacres si on reprend le palmarès du professionnalisme ça a été le cas de la Linger ça a été le cas du Djaraf ça a été le cas de l'US Wacom ça a été le cas également de Djambar du Casasport de Djambar et maintenant c'est le cas de l'AS Pikin les problèmes ne s'arrêtent pas là à la démission du président Maudoufal lors de la défaite de Pikin face à Usman en match retour de la Ligue des Champions s'ajoute le départ de l'entraîneur Alassane Dja quand ton président de club déclare dans les médias que ce sera sa dernière saison au club alors que ce président est le bailleur principal c'est lui qui paie les salaires c'est lui qui donne le transport c'est lui qui donc les joueurs se disent on ne sait plus sur vraiment quel pied danser parce que si le président s'en va ça va partir en vrille moi j'en suis sûr que si Alassane Dja a décidé de rendre le tablier c'est en partie parce qu'il ne sait plus où va le projet du club des recrues pas à la hauteur le départ de certains cadres ont fragilisé le groupe on va perdre les meilleurs parce qu'ils vont vouloir voyager à l'étranger ça a toujours été le cas ça a été le cas avec Pekin Adam Mbaye est parti il était le meilleur buteur Sangon Nessar est parti il était le meilleur joueur Mamba Lediop est parti il était quelqu'un qui vraiment assurait l'équilibre de l'équipe donc voir ces trois joueurs partir et voir également les joueurs qui sont restés également avoir à l'esprit de voyager de vouloir partir à l'étranger c'est très difficile pour un entraîneur de gérer tout ça un autre handicap la fermeture du stade Alassane Djigo où Pekin n'a perdu aucun match lors de la précédente saison en cette 16e journée jouée ce week-end l'Aespikin a encore chuté face à Mbourg Petite Côte les hommes de Chertidjan Djom ont mal débuté la rencontre dès la 14e minute si Dissar ouvre le score 10 minutes plus tard Pape Djen Faye marque le but du KO Pekin peine et concède sa 6e défaite de la saison je dirais que moralement on est un peu on est un peu atteint mais je pense que nous allons s'en sortir mais ça ne va pas passer avec des matchs de faire des matchs de faire des matchs commando mais je pense que ça sera avec un plan programme bien précis et bien bien mûri quoi mais je pense que par rapport à ce match là on a fait de très bonnes choses et on a manqué de sérénité difficile quand même le retour à la réalité pour Pekin avec autant de déconvenus des défaites et puis surtout on manque de stabilité à la tête de cette équipe clairement depuis l'élimination en Ligue de Champions je pense qu'il gagnerait à intégrer un peu les problèmes tous les maux qui sont à la surface pour d'abord sauver l'essentiel c'est maintenir l'équipe en Ligue 1 et à l'inter-saison essayer de se parler dans le blanc de l'oeil et de trouver des solutions mais au rythme où vont les choses Pekin file tout droit en Ligue 2 et ça serait vraiment dommage et puis mon frère je pense que quand même pour construire un club fort il faut passer par ces étapes normalement c'est facile d'arriver au sommet mais le plus difficile c'est de s'y maintenir ici au Sénégal on se rend compte que quand même à chaque fois qu'un club termine champion il devient beaucoup plus faible la saison qui suit il y a les départs des joueurs et quand l'objectif n'est pas atteint en Coupe d'Afrique c'est le découragement total comme ce qui est arrivé à Pekin mais c'est les victoires quand même se construire sur ce genre d'échecs je pense que quand même Pekin normalement doit être je ne sais pas un des bastions forts du football sénégalais avec tout ce qu'il y a là-bas comme talent comme ressources humaines comme supporters ce n'est pas normal que ce club là quand même et finisse sa saison en Ligue 2 en quoi Pekin a une base affective très forte donc ils ne doivent normalement pas avoir de problèmes financiers encore moins de problèmes de joueurs parce que quand on va à Pekin pour voir les Naritans on voit des jeunes qui sont talentueux doués donc c'est comme la Ligue 1 je pense qu'il y a le problème aussi du recrutement parce qu'on a vu des Camerounais qui sont venus moi ces joueurs-là je ne les ai pas vus ils n'apportent rien on ne les voit pas jouer même en Ligue africaine des champions c'est des gens qui étaient supposés apporter de l'expérience donc à ce niveau-là aussi peut-être qu'il y a eu des erreurs de casting bon bonne chance à Pekin on espère qu'ils vont sortir quand même de cette crise en attendant on parle aussi de la Coupe de la Ligue Oui, la Coupe de la Ligue avec les 16e de finale qui ont vécu la Ligue 1 et la Ligue 2 qualifient chacune 8 équipes donc 50% 50-50 première grosse surprise Gede Wai Football Club donc ne défendra pas son titre éliminé dès le premier tour Diambar et Nia Ritali sont aussi éliminés dès le premier tour le point avec Papier Diak Gede Wai Football Club ne défendra pas son titre le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2014 a été éliminé dès le premier tour de cette édition 2015 les crabes sont tombés au stade Aline Sitoe-Diata devant le Casasport 3 tirs au but à 0 après un score nul et vierge à l'issue des prolongations Wakam Djaraf enlevé de rideau de cette Coupe de la Ligue 2015 a vu les Médinois s'imposer 1 but à 0 Diambar et Nia Ritali ont baissé pavillon respectivement devant la Sunower de Djourbel et la Linger de Saint-Louis sur le même score de 1 but à 0 le port autonome de Dakar l'Anterne Rouge de la Ligue 1 ne se porte guère mieux en Coupe de la Ligue les portuaires ont été défaits 3 buts à 1 par Dakar Sacré-Cœur club de Ligue 2 le choc des extrêmes de la Ligue 2 entre Gore leader et Dara dernier de la classe en tournait en faveur des insulaires vainqueurs par 1 but à 0 dans les autres duels de la Ligue 2 Darguet a battu Renaissance par 1 but à 0 Letix a étrier l'ASFA 4 buts à 1 Diego a pris le dessus sur Caillorfoot 1 buts à 0 Barguet de Kebemer est allé battre à Kaulak l'AS Saloum par 2 buts à 1 l'AS Piquine mal en point en championnat s'est rebiffé en s'imposant devant l'ASA Gnambour 3 tirs au but à 2 après un 0-0 à l'issue des prolongations les 12 équipes qualifiées au sortir de ces 16e de finale rejoignent en 8e les 4 formations exemptées pour le premier tour à savoir le Dakar Université Club la Renaissance sportive de Yoff l'AS Douane et le Stade de Mour avant de recevoir dans quelques instants notre 2e invité Mbeï Gueye un tour par